Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager sept différentes stratégies d'évangélisation. Alors, la première stratégie que j'aimerais vous partager, c'est évangéliser en donnant des pamphlets d'évangile. Alors ça, c'est une bonne stratégie pour les gens qui sont un peu timides parce que ça te permet d'évangéliser sans nécessairement parler. Moi, j'aime beaucoup cette stratégie parce que c'est très facile. On a juste à avoir des pamphlets d'évangiles, tu peux acheter ça facilement en ligne ou à un magasin chrétien. Et tu peux acheter une centaine de pamphlets d'évangiles et tu peux aller dans quelque part où il y a beaucoup de trafic, beaucoup de gens qui passent. Moi, j'aime beaucoup faire ça au centre-ville et d'autres locations où il y a beaucoup de trafic. Par exemple, dans les métros, au centre-ville, là où vous voyez beaucoup de monde. Et vous pouvez juste passer les pamphlets un par un. Ça, c'est une stratégie très facile, spécialement pour ceux qui veulent commencer à évangéliser. Moi, j'aime utiliser cette stratégie parce que ça donne une opportunité de parler aux gens qui s'arrêtent pour voir c'est quoi le pamphlet. Et comment moi je fais, tout le monde a un style différent, mais moi ce que je fais, je passe des pamphlets et j'essaie de leur parler. Je dis que c'est un message de l'amour de Dieu et pour vous dire que Dieu vous aime et à travers Jésus, vous pouvez avoir la vie éternelle. Et parfois, ils vont s'arrêter et ils vont t'écouter et c'est là où tu peux commencer à leur évangéliser, leur parler de Jésus-Christ. Mais souvent, ils vont juste continuer à marcher et c'est pas grave parce que même s'ils prennent juste le pamphlet, après, ils vont le lire et ça peut semer dans leur cœur. Et beaucoup de monde donne leur vie à Jésus à travers les pamphlets d'évangéliser. Alors ça, c'est la stratégie numéro un. La deuxième stratégie d'évangélisation, c'est la porte-à-porte. Souvent, quand on parle de la porte-à-porte, les gens pensent directement aux témoins de Jéhovah. C'est pas parce que les témoins de Jéhovah font la porte-à-porte que nous, on ne peut pas le faire. En fait, nous, nous qui sommes des chrétiens, qui ont l'esprit de Dieu en nous, peuvent utiliser cette stratégie et ça peut faire un grand impact. Personnellement, moi j'ai commencé à le faire, la porte-à-porte et j'ai vu beaucoup de fruits. J'ai vu les gens donner leur vie à Jésus, j'ai vu des gens qui sont venus à l'église et qui persévèrent dans leur foi jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est une stratégie très affective et c'est comme ça que les témoins de Jéhovah grandissent. Parce qu'eux, ils évangélisent souvent même plus que les chrétiens. Et je peux vous dire, c'est pas du tout la même chose que les témoins de Jéhovah. Pourquoi? Parce que nous, on a la vérité et nous, on a le Saint-Esprit. Et alors Dieu peut nous utiliser pour sauver les gens avec le vrai évangile de Jésus-Christ. Comment moi je fais ça? C'est très simple. Je cogne aux portes, je vais de porte à porte et je dis bonjour, je m'appelle Andrew et je suis simplement là pour vous partager un message. Pour vous dire que Dieu vous aime et pour vous encourager à croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et après ça, on voit comment ils réagissent. Je leur demande, je sais pas si vous croyez en Dieu, je les pose les questions. Et parfois, ils sont ouverts et on peut discuter avec eux, on leur offre la prière. Sinon, la plupart du temps, ils vont pas être intéressés et tu vas juste continuer à la prochaine porte. Ça peut sembler difficile, mais quand tu commences à le faire, tu vas voir que c'est pas si difficile que ça. Et généralement, les gens sont gentils. Même si parfois, tu vas recevoir les persécutions, mais c'est ça la vie chrétienne. Donc, on peut pas éviter la persécution aussi en vie selon la parole de Dieu, on va être persévité. Mais je peux vous dire sincèrement, c'est pas si difficile que ça. Et tu vas voir, quand tu vois les gens ouverts, les gens qui donnent leur vie à Jésus, tu vas voir que ça vaut la peine de sortir de ta besoin de voir et le faire. Et après, tu vas commencer à aimer ça. Alors, la deuxième stratégie, c'est la porte à porte. Et la troisième stratégie, c'est l'évangélisation en plein air. C'est-à-dire, tu peux aller quelque part où il y a beaucoup de monde et tu peux commencer à parler à autrefois. Ça, c'était la stratégie que les disciples de la Bible ont utilisée, que Jean le Baptiste a utilisée sur cette stratégie. Jésus a utilisé cette stratégie. Pierre, Paul, même Jonas de la Bible, ils proclamaient la parole de Dieu à haute voix. Et ça, c'était quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années. Et j'ai vu que ça porte beaucoup de fruits. Parce que les gens, c'est une manière de parler à plusieurs gens en même temps. Et quand tu parles à plus de gens en même temps, tu vas voir que plus de gens vont t'écouter. Et c'est comme lancer un filet dans la mer et tu attrapes les poissons qui sont là. Alors, c'est une bonne stratégie parce que même si les gens sont comme loin de... On ne peut pas parler à tout le monde en même temps, tu vois. Mais si tu prêches la parole en haute voix, ça permet à tout le monde autour de toi d'écouter le message. Et ceux qui sont réceptifs, parfois, ils vont t'approcher et parfois, ils vont donner leur vie à Jésus. Et ça, je sais que ça, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. C'est parce que au début, moi, j'étais terrifié la première fois que je l'ai fait. Mais j'ai décidé que je vais mourir à ma chair. Je vais mourir à mon orgueil. Et je suis parti au centre-ville. J'ai commencé à prêcher au revoir. Et dès que tu commences à parler, c'est là que tu vas voir que le Saint-Esprit va prendre tout le contrôle et la peur va te quitter. C'est vraiment juste le début avant que tu prêches que tu as peur. Mais quand tu le fais, tu vas voir que Dieu va t'utiliser plus à sa mort. La première fois que j'ai fait, il y avait deux gens qui étaient très réceptifs et ils ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ. Alors, je vous encourage vraiment de sortir hors de votre confort, même si vous êtes timide. Moi, j'étais la personne la plus timide au monde. Mais j'ai décidé quand même de le faire et Dieu s'est glorifié. Et aujourd'hui, je continue à faire cette stratégie. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu importer beaucoup de gens avec l'évangélisation en plein air. Quatrième stratégie que j'aimerais vous partager, c'est une nouvelle stratégie que moi-même, j'ai commencé à utiliser. Et ça, c'est évangélisation performance. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme, tu peux utiliser tes talents, que ce soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit le rap, que ce soit la danse. Tu peux utiliser tes dons pour évangéliser les gens. Par exemple, il y a certaines personnes qui utilisent la danse. Ils vont faire une performance de danse et ça va accumuler une foule parce que les gens vont être intéressés. Et dès qu'il y a beaucoup de monde, c'est là que tu peux utiliser ces stratégies pour évangéliser les gens. Moi, personnellement, j'ai commencé à... J'ai une amie qui s'appelle Charlène qui m'a encouragé à faire le rap, même si ce n'est pas mon spécialité. J'ai sorti hors de ma zone de confort. J'ai commencé à faire le rap dans les rues, dans les métros. Et ça a fait un bon effet parce que les gens sont ouverts et ils aiment les performances. Et ça prend leur attention et ça donne l'opportunité de prêcher de l'évangile. Alors, si tu as un don spécifique, si tu peux même faire des peintures, il y a des gens qui font des peintures dehors et ça intéresse les gens. Ils utilisent cette stratégie pour évangéliser. Si tu fais le rap, tu peux utiliser cette stratégie. Si tu fais le chant, c'est une bonne stratégie aussi. N'importe quel don que tu t'as donné, tu peux utiliser ce don pour attirer les gens afin que tu puisses leur prêcher de l'évangile. Je ne sais pas à quel numéro on est, cinquième, quatrième, mais ce n'est pas un ordre spécifique. Mais la prochaine stratégie d'évangélisation, c'est l'évangélisation de guérison. Ça, c'est une très effective stratégie. C'est une stratégie très biblique que Jésus a fait, que les disciples ont fait. Ils ont guéri les malades. Ils ont prouvé que Dieu est vrai en leur guérissant. Et c'est comme ça que les gens ont donné leur vie à Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu es qualifié pour guérir les malades parce que la Bible dit que les signes accompagneront tous ceux qui ont cru. Alors si tu as cru, tu es qualifié pour imposer tes mains sur les malades parce que Jésus-Christ vit en toi et veut vivre à travers de toi. Alors, tu es capable de guérir les malades. Alors moi, comment je fais ça? Quand je vois quelqu'un de malade, je demande qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que je peux faire une petite prête pour vous? Et souvent, ils vont dire oui. Alors je prie au nom de Jésus, je chasse tout de l'heure. Je commande la guérison totale et Dieu leur guérit. Et quand ils sont guéris, ça ouvre la porte qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu. Alors n'ayez pas peur à imposer les mains sur les malades. Même si vous ne voyez pas toujours les résultats, il faut persépirer. Et le plus que tu mets la parole de Dieu en pratique, le plus de résultats tu vas voir. Alors simplement, approche les gens, demande-là s'ils ont des maladies, s'ils ont besoin de la guérison et prie pour eux. Vous pouvez même aller dans les hôpitaux. Moi, je faisais ça avec mon équipe avant et on a vu beaucoup de gens guéris. L'autre, la prochaine, je pense qu'on est en seconde stratégie, si je ne me trompe pas. C'est évangélisation prophétique. Et ça, c'est une stratégie très effective aussi. Évangélisation prophétique, on utilise cette stratégie par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, on essaie d'écouter la voix de Dieu pour donner les détails spécifiques sur les gens. Et ça, c'est très effectif parce que ça choque les gens quand, par exemple, Dieu te révèle quelque chose sur quelqu'un qu'il ne t'a pas dit. Ça leur choque parce que c'est alors bon que Dieu leur connaît. Par exemple, moi, j'ai pratiqué cette stratégie. Même si je ne suis pas trop à l'aise avec ça, j'essaie de sortir hors de ma zone de confort. Et je sais que le Saint-Esprit vit en moi. Et la Bible nous dit qu'on a les pensées de Christ. Alors, j'essaie d'écouter le Saint-Esprit. Et je demande, tu sais, de me donner quelque chose par rapport à la personne. Et parfois, il va me révéler des choses. Parfois, il va me révéler que la personne a une certaine douleur quelque part. Parfois, il va me révéler que la personne fait une carrière. Par exemple, une fois, Dieu m'a montré qu'il y avait une fille qui voulait être un professeur de maths. Et je lui ai demandé cette question. Est-ce que c'est vrai que tu veux être un professeur de mathématiques? Et elle a dit oui. Elle a été choquée. Et quand ils voient ça, là, ils sont ouverts parce qu'ils voient que c'est surnaturel, tu vois. Alors, ça, c'est quelque chose que n'importe qui, si tu crois en Jésus, tu es né nouveau, tu peux pratiquer ce don. Et la Bible nous dit même d'aspirer au don de prophétie. Alors, ça, c'est une stratégie qu'on peut pratiquer. C'est une stratégie prophétique. Et la finale, la dernière, je pense, c'est, mais tu vois, ça, c'est cette stratégie. Mais je sais qu'il y a plusieurs stratégies et ils sont tous des bonnes stratégies. Mais ça, c'est juste pour vous donner des idées. La dernière stratégie, c'est la stratégie évangélisation relationnelle. Alors, ça, c'est une stratégie très effective aussi. C'est plus évangéliser à travers ta vie. C'est-à-dire, tu crées des relations. Tu aimes les gens. Quand tu aimes les gens, les gens vont s'intéresser à toi. Et parfois même, ils vont commencer à te poser des questions. Comment tu as tellement de paix? Comment tu as tellement de joie? Pourquoi tu es tellement gentil? Et là, ça donne une opportunité de leur évangéliser. Alors, pense à ça autour de toi. Peut-être des anciens, des amis que tu n'as pas encore évangélisés. Quand tu as déjà un lien avec eux, tu bâtis des relations. Là, ça te donne l'opportunité de leur prier l'évangile. Et souvent, tu vas voir que les gens vont donner leur vie à Jésus. La dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est que l'évangélisation, ça ne devait pas être un événement. Peut-être que ça devait être un style de vie, en fait. Peut-être que toi, tu commences, ça peut être comme un événement parce que tu sors entre ta zone de confort. Alors, parfois, tu vas aller évangéliser avec tes amis de temps en temps. Tu vas aller passer des pamphlets. Ça peut sentir comme un événement que tu fais une fois par semaine, une fois par mois. Mais c'est important qu'évidemment, l'évangélisation, ça doit être un style de vie. Ça doit être qui tu es, tu vois. Si tu te remplis avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, si tu pries tous les jours et tu t'entoures avec les gens qui aiment Dieu, là, tu vas devenir la parole. Tu vas devenir l'évangélisation. Parce que l'important, c'est pas juste de le faire, mais c'est d'être. C'est d'être Jésus pour le monde. Alors, voilà les stratégies d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada